Et c'est parti pour un nouveau vide grenier live, je ne suis pas tout seul, François est avec moi, on s'est élevés aux aurores à 4h50 et on commence par le premier vide grenier qui va être vachement rempli, on a été obligé de se garer à perpète les oies comme d'habitude parce qu'il était hors de question qu'on attende dans la file des exposants pour aller se garer près du vide grenier mais d'ailleurs je ne sais pas si pourquoi ça n'avance pas, à mon avis il devait y avoir tellement de monde qui attendent en exposant pour pouvoir exposer dans ce vide grenier qui se situe à Four, que ça attend et ça bouche les voies autant qu'on y aille à pied, on a une petite, je dirais peut-être 10 minutes de marche on va aller par là, on va suivre la file, ça classonne, il y en a qui sont en train de péter des câbles j'avais exposé une année avec mon frère, j'ai attendu 1h, 1h30 là-dedans, tellement il y avait de monde ça avance aux courtes gouttes, en plus le truc c'est qu'il y a d'autres vides greniers je ne sais pas si on va pouvoir faire l'intégralité des exposants qui vont vendre dans ce vide grenier parce que si on traîne dans ce vide grenier, on aura moins le temps pour faire les autres vides greniers car il y en a 3 à faire aujourd'hui mais avant de commencer à fouiller les stands, petit instant pub avec le partenaire de cette vidéo cette vidéo est un partenariat avec Filmora Wondershare, un programme de montage facile et simple d'accès pourquoi un programme de montage vous allez me dire ? parce que c'est très important pour vous de proposer du bon contenu, des vidéos bien montées pour votre public mais également pour vos souvenirs personnels pourquoi Wondershare Filmora et pas un autre ? parce que c'est un programme qui est très complet, très facile d'accès vous avez des milliers d'effets directement disponibles sur ce programme sans compter les médias libres que vous pouvez utiliser comme bon vous semble des transitions dignes des pros des montages que vous n'aurez juste qu'à prendre et à mettre directement sur vos vidéos sans compter les fonctionnalités exclusives à Filmora écran vert, effet glitch, tremblement et même l'intelligence artificielle proposée par le programme vous savez en ce moment les tendances ce sont les vidéos format tiktok short c'est à dire 9-16 je vais vous montrer que c'est très facile avec Filmora on va faire un exemple d'utilisation de l'IA Wondershare on va prendre un fichier que nous allons mettre ici on va se mettre en format tiktok parce que je suis sûr que vous avez déjà vu une vidéo où on voit le tiktoker intégré dans un décor grâce au fond vert sauf qu'avec l'intelligence artificielle Wondershare vous n'aurez pas besoin d'utiliser de fond vert vous allez comprendre imaginons que je souhaite être intégré directement dans ce décor Micromania on va aller dans outils IA et on va mettre portrait IA maintenant il faut que le décor Micromania prenne le format 9-16 on va l'agrandir voilà le résultat mon frère jumeau et moi avions découvert ce jeu de plateforme à l'époque où on joue alors si vous êtes intéressé par Filmora vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir le télécharger directement et vous avez également un lien d'une série de vidéos tutoriel qui vous permettra d'apprendre davantage à utiliser correctement Filmora et vous verrez c'est super simple sachez que vous avez un accès gratuit à ce programme mais vos vidéos auront un petit filigrane pour le résultat final et si Filmora vous convient vous pourrez l'acheter et vous aurez le droit à de superbes vidéos sans filigrane j'avais entendu que le prix c'est 5 euros c'est ça ? ouais c'est 5 euros mais j'ai que des jeux presque pour filles princesse Barbie Hello Kitty les trucs Oui Oui Martin mais c'est pour toi ça François non oh les vieux trucs ouais bonjour comment faites vous le livre s'il vous plaît ? mais ça combien les livres ? ça dépend lesquels les Dragon Ball s'il vous plaît euh 5 euros donc qu'est-ce qu'on a ? F1 Call of PS Battlefield ouais non puis-je regarder les jeux s'il vous plaît ? merci tiens vas-y amène-les qu'on puisse regarder alors y'a quoi ? alors le prix c'est combien s'il vous plaît ? c'est 15 euros l'unité 15 euros l'unité 10 ans MXGP3 oh Farming Simulator ah y'a beaucoup de jeux de motocross je vois ouais oh y'a des fifa des fifa little friend ouais on a des garçons Vragou fera combien le lot entier ? je sais pas chérie à combien tu le fais le lot entier ? deux jeux switch s'il vous plaît parce que je vous avoue avec les fifa c'est pas des mario des zelda eh non parce que mario il est en plein temps ouais d'accord le tout euh 80 euros 80 euros le tout petite voiture de collection bonjour bonjour ça ce sont des... ouais des vhs c'est que des vhs des vhs des vhs comme c'est vintage ensuite on a une billet une fameuse c'est le dernier c'est Offroad New Vegas vous le faites à combien le jeu s'il vous plaît ? c'est rien 5 euros d'accord coffret game of thrones 4 euros j'y crois entendre 4 magiques ouais ça c'est pour P1 et on a quoi ? il y a un seul jeu ps4 mais pour une fois c'est pas un fifa vous le faites à combien à blue band s'il vous plaît ? ils ont fait une version ultime de buzzer bizarre c'est sympa il faut que je le voie je regarde pour un pote mais il y a des jeux... des bons jeux avec la blue band ouais encore avec la blue band ah oui oui non non il y a des très bons jeux mais là je vois juste wispore donc le jeu qui était fourni avec ça n'a pas été commande on l'a vend 10 euros alors bon ah les prix je sais pas c'est comment c'est ça alors dites moi les prix 3 10 5 5 5 vous avez pas la guitare ? non je l'ai plus non en fait j'ai vendu la guitare pensant que j'allais perdre le jeu hein ? elle est vide elle est vide ? ouais elle est vide ohhhh j'écoute là lequel ? celui-là ou celui-là ? les deux les deux ? ouais là c'est lequel celui-là ? ça c'est celui que ma soeur avait c'est vieux ça ! ouais ma soeur elle avait ça avant vous verrez le vous allez voir comme il est en bon état vous le faites à combien ? ça c'est quoi ça ? ah ça c'est le A21 il est récent il a deux... j'ai le... j'ai le premier non c'est pas celui-là ah d'accord c'est un autre du coup l'ancien téléphone est dedans ouais ah ouais par contre il est pété celui-là c'est un... ils aiment bien ici oui c'est pour ceux qui veulent réparer c'est pour ça et le iPhone ça ok par exemple celui-ci vous faites à combien le... lui là ? ouais par exemple 10 10 d'accord vous avez fait euh... vous avez enlevé l'iCloud dedans ? c'est là 5 euros faut l'enlever parce que sinon le téléphone on peut pas le remettre à zéro et on peut pas le réinitialiser c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon allez-y pour euh... et du coup vous faites euh... ça... les deux à combien ? alors je croyais que ça y vend vous embête ? ça y vend combien ? c'est un aspirateur ça ? j'ai l'impression de voir une machine de l'univers Fallout quand je vois le truc tu sais que ça aspire plutôt bien ah oui ah bah c'est avec les vieilles marmi qu'on fait les meilleures soupes vous avez pas une batterie externe ? pas une batterie du tout parce qu'en fait euh... sur ces trucs là si vous enlevez pas le compte Apple euh... si je le remets à zéro je peux pas m'en servir ouais mais il est réinitialisé ah il est remis à zéro ? ouais ouais ok il est à combien ? il est à 20 euros ça fait une heure qu'on tourne de toute façon il a trouvé les meilleures affaires de l'année avec les iPod en boîte tu pensais même pas les trouver non c'est... en 2009 tu m'aurais dit euh... ouais moi j'ai mangé une pomme aussi hein il y en avait partout mais maintenant on en trouve plus c'est comme les consoles rétro ça ce sont des jeux DS English Training, jouant à maman Dessine Cars c'est pas des jeux pour moi ça qu'est-ce qu'on a ? oh cahier de vacances non mais je suis pas assez intelligent pour jouer à ça il est tomo de chillife bonjour à combien faites-vous le jeu s'il vous plaît ? euh... 2 euros vous n'avez pas d'autres des jeux PC comme ça ? j'en ai pas d'autres non et jeux vidéo tout court c'est tout ce que vous avez ? non oui j'ai rien ah zut alors ça c'est magnifique oh les casques ils sont trop beaux alors ils sont frais pour être portés ils sont frais pour être portés ? ah oui magnifique vous les faites à combien les casques s'il vous plaît ? 80 les deux ? 80 les deux ? 80 les deux ? c'est Spiderman merci bonjour bonjour à combien faites-vous les jeux s'il vous plaît ? les jeux sont à combien ? je ne sais pas il y en a qui sont vides il y en a peut-être qui les ont volés là à l'instant Black Panther regarde un petit jeu PS The Crew 2 il est à combien The Crew 2 s'il vous plaît ? 3 euros 3 euros ? et Black Panther vous le faites à combien ? celui-là ? 2 euros pour 2 c'est bon The Crew 2 ? ouais merci qu'est-ce que t'as trouvé mon cher François ? t'as trouvé quelque chose ? c'est une radio design lego ouais elle est bon ? ouais je le fais à 7 euros le jeu vous n'avez pas d'autres par hasard ? non j'aurai que ces 3 là d'accord dommage il y a des jeux PS4 ici bonjour bonjour à combien vendez-vous le jeu s'il vous plaît ? 5 euros par d'accord 5 euros pièce très bien alors qu'est-ce qu'on a ? Call of Duty Far Cry 5 Uncharted Sniper Elite il y a beaucoup de matos aujourd'hui j'ai discuté un peu avec d'autres chineurs de jeu il y a beaucoup de choses qui sont sorties bon pas des trucs exceptionnels pas des trucs rétro c'est plus du récent aller le plus ancien que j'ai vu ressortir trouvé chez les autres chineurs de jeu c'est de la PS3 beaucoup de récent ouais le truc c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de cartes qui ne m'intéressent pas les jeux PS2 vous faites à combien ? le jeu ? je pars sur 3 euros sur PS2 d'accord PS3 je pars sur 5 d'accord PS3 5 euros PS2 3 euros et oui les tarifs dégressifs euh non non oui pas la peine il y a aucun qui m'intéresse moi il y en a un qui m'intéresse très bon choix mon cher vous la faites à combien la console s'il vous plaît ? 50 d'accord ça y est on vient de terminer le premier vide grenier bah on est super content des trouvailles mais ce n'est pas fini parce que là on va filer au deuxième on ne traîne pas trop parce qu'il y a encore tous les chineurs de jeux vidéo du premier vide grenier qui sont encore sur place et qui attendent l'exposition des derniers exposants et donc nous en attendant on va prendre la route pour aller au deuxième vide grenier on va utiliser ce stratagème et on verra si ce sera efficace je l'ai essoufflé à force de courir et c'est ici il y a déjà beaucoup moins d'exposants par rapport à four là on est à 50 infos à la vie et on va voir si on n'arrive pas trop tard puisqu'il est 8h05 il y a du matos PC là tu peux me dire si on peut enlever la prise jack du micro s'il te plaît ? non c'est là ou de ce côté c'est du mini jack ouais je vais demander non rien de spécial en PS3 il est à combien le manga s'il vous plaît ? 2€ le manga il est énorme je suis à fou il est 2,50€ c'est le premier de Dragon Ball pauvre jeu PS4 et c'est un fifa quelle surprise je vois que ça que des fifa vous avez la boîte ? non petit duchy bonjour vous le faites à combien s'il vous plaît ? avec l'ensemble 5 parce que ça c'était vendu avec c'est ça ? ouais non par contre c'est Logitech ouais non c'est pas la même marque pour 2€ c'est bon ? 3€ 3€ c'est la première fois que je le vois ? 1€ 1€ ? moi je vais me laisser tenter la table Hello Kitty alors ça c'est très vintage c'est collecteur hein ? qu'est-ce tu regarde François ? ouais il y a des jeux ps2 c'est quoi ça ? oh speed emmène mais la boîte elle est flinguée skylander skylander c'est une génération de giants ça dog ouais c'est giant et première gêne livre jeu one piece à la recherche du trésor c'est moi qui ai le trésor j'ai comme un chien toute là je me souviens plus si je l'avais acheté en solde et que j'avais testé pour la smr faut jouer ici tac pour ce deuxième vide grenier manque de pompon le chineur de jeu qui était à côté de moi il était dans ce vide grenier depuis le début il avait raflé tous les lots intéressants il avait trouvé de la ps1 de la ps4 une gameplay color aussi mais par contre on a mieux fait d'y aller parce que François lui ce qu'il recherchait c'est pas ce que recherchait le chineur il y en avait plein t'as trouvé de ces trucs j'ai mieux fait de l'embarquer dans ces vide greniers là maintenant on a le dernier vide grenier à visiter et le temps qu'on y a il sera 9h on verra si on trouve des petits trucs et ce que je vous montrerai dans ce troisième vide grenier ce sera uniquement en short et tiktok il sera disponible depuis hier et on se retrouve tout de suite à l'appartement pour le bilan et c'est surtout son dimanche avec tout ce qu'il a trouvé c'est mon dimanche ça c'était le meilleur dimanche apple quand vous allez voir tout ce qu'on a trouvé avec François en produit apple c'est totalement incroyable concernant les jeux vidéo pour ces vide greniers ce n'était pas grand chose j'ai quand même trouvé mon bonheur mais il y avait énormément de concurrence surtout dans le premier vide grenier à four j'avais reconnu plein 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 de chiens de jeu mais au moins après avoir discuté avec quelques-uns ils avaient tous trouvé leur bonheur et au moins ce qui est intéressant c'est qu'il y a de plus en plus de choses qui ressortent dans les vide greniers et petit spoil mon frère jumeau de son côté il a trouvé une NES en parfait état de fonctionnement il était extrêmement content seulement pour 20 euros avec 4 jeux avant de vous montrer les produits apple trouvés dans ces 2 vide greniers enfin il y a aussi le 3ème mais le 3ème et on avait juste récupéré quelques jeux ps3 donc rien de mirovolant toutes les trouvailles ont été faites dans les 2 dans les 2 premiers vide greniers donc à four et à 50 infos à la vie il y a de la nintendo switch de la ps4 de la 3ds et de 3 petits accessoires et je vais commencer par vous montrer les accessoires donc déjà j'ai trouvé un nouveau micro pour 2 euros dès que je trouve des micros pas chers je les embarque j'ai récupéré des petits accessoires spécial Zelda d'ailleurs c'était un abonné qui tenait ce stand il vendait plein plein de produits Zelda et il m'avait expliqué qu'il avait vendu une énorme statuette j'aurais bien voulu voir la tête qu'il avait mais il l'avait brindé pour genre 20-30 euros et de mon côté j'ai trouvé deux petits accessoires que j'ai trouvé vraiment trop choupi comme par exemple le petit coffre qui fait du bruit quand vous l'ouvrez bon là il n'y a plus de pile malheureusement et c'était en réalité un produit offert lorsque vous achetez le Zelda Link Between Worlds sur la 3ds j'ai acheté ça 50 centimes par contre plus intéressant je trouve la boîte vraiment énorme et en super bon état c'est la boîte de Zelda Phantom of Glass et alors après il y a des personnes pendant mon live tweet qui m'expliquaient qu'il ne s'agissait pas d'un produit officiel j'y a bon mais pourtant le bazar il est en super bon état c'est assez quali pour 8 euros j'avais envie de récupérer ça parce que je trouvais vraiment cette boîte vraiment classe maintenant on va passer au jeu vidéo petit jeu ps2 dans le deuxième vide grenier pour seulement 1 euro je ne sais même pas ce que c'est j'y allais c'est 1 euro c'est complet je prends quand même on verra ce que ça vaut le Eve of Extinction et d'après ce que j'ai pu voir c'est pas un jeu mirobolant et en plus le jeu il est pas du tout il est très commun je ne sais pas si c'était bien de ma part d'acheter ça pour 1 euro mais en ce moment c'est de plus en plus rare de voir des jeux ps2 qui sortent de l'ordinaire qui ne sont pas des fifa et qui ne sont pas des jeux que tout le monde s'en fout maintenant donc c'est pour ça que je me suis permis de récupérer ça pour seulement 1 euro le prix d'un croissant j'ai récupéré sur 3DS de toute façon les jeux que je vais vous montrer c'était tout au même vide grenier c'est à dire au premier vide grenier à four j'ai trouvé un jeu 3DS Tomodachi Life pour seulement 2 euros je récupère au cas où s'il y a des abonnés qui me suivent sur Twitch qui sont intéressés et aussi pour les modos j'ai récupéré The Crew 2 pour 2 euros parce que je crois que ça c'est un de mes modos qui me l'avait réclamé t'as Crew 1 mais est-ce que t'as Crew 2 ? non je l'ai pas donc je l'ai récupéré parce que je savais que ça peut intéresser l'un de mes modos et pour le plus intéressant en jeu vidéo pour ce dimanche c'est les 3 jeux Switch que je vais vous présenter alors c'est bien simple il y avait 10 jeux Switch vendus par des personnes et c'était 15 euros le jeu je regarde la tête des jeux il y avait des Fifa Essentiel 19 et Fifa 2020 je vais dire 2000 non on est pas sur PS1 et donc j'ai quand même demandé vous me faites combien le lot total de jeux Switch pour savoir s'ils pouvaient bien me baisser le prix et il me dit 80 euros les 10 jeux ah ! au lieu de 150 on baisse à 80 ça fait 8 euros le jeu et finalement j'ai demandé bon vous me proposez 8 euros le jeu pour la totalité en moyenne je vous propose 3 jeux pour 10 euros pièce c'est à dire 30 euros au lieu de 24 euros comme si je vous prenais le lot et il a accepté tout de suite ça fait que j'ai baissé le jeu à 10 euros au lieu de 15 euros et j'ai pris les plus intéressants ce sont les jeux de motocross nous avons MXGP3 et les Monster Energy Supercross 2 et 3 je vérifie non j'avais vérifié parce qu'on ne savait jamais oui oui j'ai eu peur ça c'est pour toutes les trouvailles jeux vidéo maintenant il est temps de passer au plus intéressant de ce dimanche c'est évidemment François qui va vous les présenter ce sont tous les produits Apple qu'on a trouvé aujourd'hui vas-y viens qu'est-ce que tu attends pour vous la faire courte François quand il voit tout ce que je trouve tout le matos qui se passe dans mes vides greniers il me demande de récupérer tous les produits Apple je lui avais récupéré l'iMac G3 il est d'ailleurs super content en très bon état mais bon un petit peu de poussière et il m'a demandé également est-ce que tu peux trouver un iPod Touch parce que comme ça je pourrais les réparer et j'en aurais besoin par rapport à mon activité j'ai pas de soucis et là comme il était avec moi dans le cadre d'une OP et il a pu faire les vides greniers mais il pensait pas qu'il allait trouver autant d'iPod Touch c'était assez spécial ouais aujourd'hui on commence par lesquels ? c'est toi on commence par les moins intéressants on commence par le moins intéressant 3 produits Apple au 1er vides greniers 3 produits Apple au 2ème vides greniers je pense qu'on va commencer au 2ème vides greniers parce que ce sont ceux qui ne sont pas en boîte c'est ça on va commencer par ce qui est pas en boîte alors nous avons du coup 2 iPod nano de 3ème génération chopés pour 5 euros pièce donc un total de 10 euros et ils fonctionnent c'est une version de 4 gigas ça a rien de spécial c'est pas super rare non plus mais ça vaut quand même quelque chose et la personne qui avait vendu ses iPod Touch avait vendu au collectionner une Game Boy Color avec un jeu en excellent état ouais il avait des perles il avait aussi d'autres accessoires il avait aussi d'autres accessoires notamment des téléphones qui étaient assez recherchés mais ils étaient pas en super bon état et j'avais pas envie de m'encombrer avec ça pour l'instant c'était pas ta priorité en plus c'est ça ensuite on a trouvé un four déjà le 3ème du du coup du coup alors ça c'est marrant parce que pour le 3ème de ce 2ème vide grenier comme j'ai vu qu'il avait récupéré plein d'iPod bah moi dans ma tête j'ai dit tiens je vais peut-être lui en trouver un et je suis tombé dessus alors du coup celui-là a été trouvé pour la modique somme de 3 euros donc c'est un iPod classique de 6ème génération ou 7ème génération ils ont la même tête qui d'ailleurs fonctionne on l'a rechargé voilà c'est la version 80 gigas donc c'était la version la plus petite vu comme il est fin c'est assez recherché aujourd'hui notamment pour les modifier parce qu'on peut remplacer le stockage à l'intérieur qui est un disque dur au passage on peut y mettre une carte SD et faire monter ce truc là jusqu'à 1 Tera un futur projet en tête un futur projet en tête le seul problème c'est que c'est un cauchemar à démonter vu que c'est de l'aluminium et surtout il y a aussi probabilité que tu pètes un truc en le démontant comme c'est un peu la galère pas vraiment c'est surtout que vu que la façade est en aluminium les pattes sont en aluminium donc elles ne se tordent pas donc il faut bourriner avec beaucoup d'outils pour que ça s'ouvre d'accord mais c'est pas impossible c'est pas impossible mais les plus cool c'était au premier vide grenier les iPods en boîte alors déjà on commence par lui on commence par lui donc on a trouvé tous ces iPods en boîte à four donc au premier vide grenier qu'on a fait alors nous allons commencer par cet iPod touch de 5ème génération 32 gigas qui est dans un état incroyable un état incroyable pour l'âge je précise il est sorti en 2012 donc ce truc là à 11 ans regardez moi ça il a pas un pet de rire sur l'arrière il est nickel donc il a rien il est sous iOS 9 donc c'est pas exceptionnel on peut plus télécharger d'application ni rien mais ça reste quand même un excellent baladeur l'appareil photo est acceptable et puis ça fait une jolie pièce de collection en plus il est bleu regardez ça tu l'avais toi dans ta collecte celle-là celui-là je l'avais pas j'avais j'ai l'ipod touch 2 c'est tout ce que j'ai et toi l'ipod touch je vais expliquer que tu recherches le plus c'est le 6 non c'est le 7 ah le 7 pardon l'ipod touch le plus recherché maintenant c'est l'ipod touch 7 donc le tout dernier sorti en 2019 mais l'ipod touch 5 a quand même sa petite spécialité qui est cette petite chose-là en fait vous appuyez dessus ça sort et c'est pour accrocher une dragonne que apple vendait pour je ne sais combien d'argent ça vous coûtait très cher mais c'était une petite dragonne à la noix en caoutchouc qui était assortie du coup à l'ipod donc voilà on a tenté une négociation mais pas voulu baisser le prix donc 20 euros ce qui est déjà un prix incroyable par rapport à son état 20 euros dans l'état où il est ça va on a tenté 10 ou 15 je sais plus j'ai tenté 15 mais ils ont vraiment pas voulu mais ça se voyait qu'il voulait il voulait pas mais c'est pas grave et puis c'est sa boîte d'origine le numéro de série match donc il y a moyen de faire un de refaire un package complet parce qu'il manque quand même la cale il manque le chargeur voilà allez vas-y montre les deux plus gros allez on commence par lui d'abord vas-y on fait lui alors dans les petites merveilles du coup le lot a été pris pour 25 euros je précise les deux étaient pris en même temps pour 25 balles donc nous allons commencer par celui-ci qui est du coup un ipod classique de 5ème génération donc la version 30 gigas rien de particulier c'est pas la plus grosse taille mais c'est son état qui est important il est aussi en excellent état vas-y enchaîne enchaîne ouais ouais je vais le sortir j'ai bientôt plus de batterie c'est pour ça ouais regardez ça on va par les traces de doigts il est très peu rayé on voit même la caméra dedans voilà donc il fonctionne son seul petit défaut étant que l'écran a des petites lignes horizontales mais c'est rien de... rien de spécial j'en ai un pour pièce je peux juste échanger les écrans et aussi son autre spécialité c'est que ses accessoires ils sont encore scellés voilà rien que ça c'est incroyable rien que ça c'est super on va passer après vas-y vas-y montre le dernier maintenant la grosse bête la grosse bête voilà lui ça a été vraiment exceptionnel de le trouver surtout complet voici l'iPod ça c'est lequel ? donc ça c'est l'iPod classique numéro combien ? de troisième génération troisième donc c'est plus considéré comme un deuxième génération parce que la deuxième génération ressemblait beaucoup aux premières gènes en dehors de quelques petites améliorations donc celui-ci a été fourni avec son chargeur et son dock qui sont tout au fond ouais montre pas le... alors il y a beaucoup de bazar dedans il manque les câbles mais le plus important c'est la bête qui est juste ici le voici il est un petit peu sale mais en très bon état lui aussi l'arrière est très peu rayé et surtout il fonctionne et il est euh... bah en état de marche de toute façon hier après le vide grenier pendant le live twitch t'as rechargé tous les iPods pour savoir s'il fonctionne et tout marche c'est ça alors lui pour la petite histoire c'est l'iPod le plus cher que Apple ait jamais vendu et c'est aussi le plus premium tous ces contrôles sont tactiles il n'y a aucun bouton qui se clique sur les autres iPods le bouton du milieu clique sur celui-là il y a rien ils ont enlevé ça parce que ça coûtait trop cher pour la fabrication et le prix final du produit c'est ça pas grand monde l'a acheté c'était un des derniers iPods compatible avec le FireWire d'ailleurs il a un chargeur assez particulier qui est FireWire vers 24 pins voilà et c'est un iPod qui est pas... c'est pas super ouf à modé c'est vraiment juste pour la collection et surtout que je vois un gros gros plein d'accessoires quand tu l'as acheté il est fourni avec beaucoup d'accessoires beaucoup d'accessoires d'origine notamment ce petit adaptateur FireWire parce que certains Macbook notamment les Macbook Pro n'étaient pas équipés de cette grosse prise-là ils avaient la toute petite prise on avait aussi des coques parce que voilà prenez soin les câbles des câbles des écouteurs plein de trucs c'est ça il y a le petit module Nike Plus donc je pense que la personne s'en servait pour Nike Plus ça focus pas ah si ça focus comme ça ouais voilà il y a rien de spécial hein c'est un petit bout de truc blanc voilà on a une Dragon je suis pas sûr que ça soit d'origine ensuite il y a des chargeurs des chargeurs neufs il y a aussi 7 petites choses je suis content qu'elles soient arrivées nous avons la télécommande de l'iPod classique ah mais en bref en bref plein 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 de choses et c'est pour ça c'est pour ça que François il était extrêmement content de se vigrenier oh oui trouve moi un iPod bah t'en trouve 6 c'est ça ouais j'en voulais juste un 6 et j'en connais un qui va pas arrêter de m'embêter en disant c'est quand tes prochains vos vigreniers ah bah t'as plus la paix maintenant c'est fini ah bah voilà ça y est du coup j'ai j'ai donné envie à un squatteur de venir chez moi oh comment je dis ça je plaisante bien sûr en tout cas je suis super content que t'as d'avoir pu contribuer à ton bonheur et tout ça pour une bouchée de pain pour moins de 100 euros pour la totalité quand on regarde comment ça coûte sur internet ça a vraiment fait des superbes affaires c'est comme si moi j'avais récupéré un gros tas 6 consoles rétro en boîte non donc 2 en boîte c'est limite ça ouais c'est limite ça quoi si on compare entre un fan de rétro gaming et un fan de de produits apple allez bah je t'en remercie beaucoup pas de soucis pour toutes ces trouvailles et à plus tard pour la prochaine vidéo salut !